Face à la multiplication et l'intensification des événements climatiques, qui n'épargnent plus aucune région de France ni aucune production, il était nécessaire de réformer le dispositif de gestion des risques climatiques, devenu inadapté. Au 1er janvier 2023, tous les agriculteurs et toutes les productions seront concernés par le nouveau dispositif. Grande culture et maraîchage, arboriculture, viticulture et prairie. A compter de cette date, les agriculteurs devront choisir entre deux options. La première, se contenter de la couverture de l'État seulement avec le Fonds de solidarité nationale, dit FSN, gratuit mais peu protecteur. Le FSN apporte une prise en charge partielle des pertes dites exceptionnelles. Au-delà de 30% de pertes de rendement pour l'arboriculture et les prairies, et au-delà de 50% de pertes de rendement pour les grandes cultures et la viticulture. De plus, cette prise en charge ne représentera que 45% de la perte subie au-delà de ces niveaux d'intervention. La deuxième option possible pour l'agriculteur est de souscrire à une assurance récolte et ou prairie subventionnée et plus protectrice. En cas de sinistre, elle compense les pertes à 100% au-delà de la franchise choisie. L'indemnisation inclut la couverture de l'État par le FSN. Prenons l'exemple d'un céréalier exploitant 100 hectares avec une culture donnée pour 300 000 euros de production. Suite à un événement climatique, il perd les deux tiers de sa récolte, soit 200 000 euros. Si l'agriculteur n'est pas assuré, l'État intervient à partir de 50% de pertes. Seulement 45% des pertes dépassant ce niveau seront prises en charge, soit ici 22 500 euros. En prenant une assurance et en choisissant une franchise à 25%, il sera indemnisé à hauteur de 125 000 euros. Et si l'agriculteur perd 45% de sa récolte, soit un sinistre de 135 000 euros, l'État ne verse aucune indemnisation, car le seuil de 50% n'est pas atteint, alors que l'assurance prend en charge 60 000 euros. Pour aider l'agriculteur à sécuriser son exploitation, l'État continue de subventionner sa cotisation d'assurance. Une subvention pouvant aller jusqu'à 70% de la prime pour une franchise de 20%. Quelle démarche pour bénéficier du nouveau dispositif désormais en vigueur ? L'État a défini des modalités provisoires valables jusqu'au 31 décembre 2023. Pour les cultures non assurées, vous bénéficiez automatiquement du Fonds de solidarité nationale. En cas de sinistre éligible, au-delà du seuil d'intervention du Fonds de solidarité nationale, vous devrez vous rapprocher de votre direction départementale des territoires. Pour vos cultures assurées, c'est votre assureur agréé, comme le Crédit Agricole, qui gérera et vous versera l'ensemble de votre indemnisation, y compris la part prise en charge par le Fonds de solidarité nationale. Choisir le Crédit Agricole comme assureur, c'est choisir un partenaire de confiance pour vous accompagner dans la sécurisation de vos récoltes et de vos prairies.